C'est vrai que j'ai pris du poids avec les fêtes avec le chocolat et autres et en attendant de faire un régime, nous allons quand même de suite aller trouver des solutions à nos vêtements. On y va? Vous aurez donc la mesure et vous allez descendre de 3 cm et vous mettrez l'épingle et coupez. Pour customiser ce pull, prendre un morceau de tissu suivant votre choix. Ce qui est important c'est la mesure que vous avez ici, tout le tour, multiplié par 2 pour pouvoir froncer et coudre à ce niveau. La longueur dépendra de votre choix. Vous pouvez très bien la rallonger jusqu'au genou et ça fera une robe ou couper jusqu'aux hanches et ça vous fera une tunique. A vous de voir. Piquez tout autour à grand point et préparez vos fronces. Un quart de la bande va venir là, l'autre quart ici et vous allez faire le tour. Commencez par la couture du côté. Prenez votre morceau endroit du pull contre endroit du tissu. Laissez dépasser par rapport à la couture du côté un centimètre. Épinglez et vous faites le tour ainsi. Tirez sur le fil de fronces et répartissez vos fronces d'une façon très régulière. N'oubliez pas de laisser vos 1 cm à l'extrémité et venir piquer à 1 cm du bord. Commencez exactement au niveau de la couture. Laissez ce 1 cm. Ne le prenez pas. Toutes les coutures commencent avec un point d'arrêt début et finissent par un point d'arrêt à la fin. Rectifiez vos fronces si besoin tout le long de la couture. Vous fronces faites, venez et fermez la couture de côté. Faire une couture de 1 cm. Passez un fil de fronces. Passez un fil de fronces tout le long de la couture de côté et tout autour de votre pull. Faire l'orlet du bas. Pliez 1 cm et encore 1 cm et venir faire une piqure nervure tout le long. Je vais modifier aussi l'encolure parce qu'en fait ici c'est trop serré. Dégagez la couture de l'encolure. Prenez la mesure tout le tour. Cette mesure vous allez la multiplier par 2. Elle vous donnera la longueur de la bande à couper et la largeur sera de 10 cm. Passez un fil de fronces tout le long de la bande. Commencez par l'épaule, la couture apparente. Ce côté c'est l'envers. Prenez votre bande à fronces et mettez l'endroit de la bande sur l'envers de l'encolure. Épinglez. Laissez dépasser de 1 cm par rapport à la couture. Répartissez bien vos fronces tout autour. Épinglez et venir piquer à 1 cm du bord. Fermez la couture de l'épaule. Piquez à 1 cm du bord. Passez un point de zigzag sur cette couture et tout autour de la couture de l'encolure. Faites un orlé de finition sur la bande de l'encolure. Pliez 5 mm et repliez 1 cm et faites une puquure nervure tout le long de la bande. Finalisez par une surpiquure de la valeur des pieds presseurs tout autour de votre encolure. Une très belle réalisation qui peut convenir aux personnes qui veulent cacher leur ondeur ou bien aux futurs moments. Et voilà une petite façon de camoufler son petit ventre. Bien sûr, il y en a d'autres qu'on verra par la suite. En attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous! 1 2 1 2 3 5 6 5 6